Musique Hello j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog et dans mes petits problèmes de la vie J'arrête pas, j'ai un très gros problème dans la maison et ça j'ai pas envie d'en parler, rentrons pas dans les détails parce que je suis sur un dossier là assez embêtant, assez grave même Je suis en train de me battre dans de la paperasse, chercher qui est le responsable, vous comprenez certainement rien Mais vraiment là en ce moment je m'arrache les cheveux, voilà toutes les petites galères qui s'ajoutent J'ai depuis un mois là, ça fait un bon mois que dans la chambre de ma fille sa tringle est tombée et qu'il y a un trou béant dans le mur comme ce qui est arrivé dans la chambre de mon fils J'ai mis des chemises mollies, ça arrache en fait tout le mur, enfin voilà Comme une galère n'arrive jamais seule, j'ai mon lave-vaisselle qui a 5 mois même pas, je sais plus, je l'ai changé un peu de temps après être arrivé dans la maison Heureusement celui-ci on l'avait acheté sur Amazon et ils ont un service client au top, franchement il n'y a rien à dire à chaque fois Enfin il y a de ça quelques mois j'avais souscrit à Audible et franchement j'avais trouvé ça incroyable Et là je leur ai expliqué mon problème, ils m'ont réglé mon problème donc voilà Il va falloir que je m'amuse maintenant à démonter tout ça puisque c'est un lave-vaisselle qui est encastré Donc il va falloir que je démonte toute la porte, enfin bref Je me le mets de côté ça, il me reste encore quelques jours pour le faire donc je pense que je le ferai ce week-end avec les enfants Mais du coup je dois me recoltiner toute la vaisselle depuis une semaine Autant vous dire que quand t'as l'habitude d'avoir un lave-vaisselle et que mine de rien ça te facilite quand même le quotidien Ça fout les boules quand tu l'as plus Je dois avoir d'autres trucs que j'oublie parce qu'après tu essayes d'encaisser les choses et de te dire bon passons à autre chose Je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais fait un vlog où j'avais pareil plein de petites galères Et notamment la chasse d'eau qui était cassée Eh ben écoutez j'ai deux toilettes dans la maison, les deuxièmes sont en train de faire pareil Donc j'ai commandé une nouvelle chasse d'eau, il va falloir que je trouve un moment pour faire ça Bref en ce moment je suis madame Bricolo Voilà c'est un peu l'histoire de ma vie du moment Nous sommes maintenant au printemps avec les enfants J'avais envie de faire un potager tout ça tout ça Il y a de ça quelques semaines on a commencé avec les enfants à faire le ménage dans le poulailler parce qu'il était laissé à l'abandon Il y avait des mauvaises herbes qu'on avait mis dedans Enfin voilà c'était vraiment à l'abandon Et en plus il y a eu une tempête qui fait qu'il y avait une espèce de bâche bleue avant dessus le poulailler Elle s'est complètement trouée, enfin c'était, je vous mettrai des images, une cata Quand j'ai vu ça deux jours après j'ai dit aux enfants écoutez on se motive, on se fait le poulailler Et donc on s'est fait le poulailler, je vous mettrai des images juste après Mais je suis très contente du résultat Et par la suite on va s'attaquer au reste du jardin J'ai envie de faire un jardin cool là pour le printemps-été J'ai envie de mettre peut-être aussi des petites lumières ici et là De faire je sais pas un truc un peu sympa J'ai un jardinier qui va venir aussi tailler les arbres Je vais créer un potager aussi Enfin bref, en fait j'ai un petit coin potager Mais on n'a rien mis quand on est arrivé Et là j'avais envie vraiment d'agrandir tout ce coin là et tout Et donc voilà bref On va être très printaniers là dans ce vlog Très bricolage, très débrouille Mais voilà un petit peu l'histoire de ma vie en ce moment Donc et bah c'est parti, je vous emmène avec moi Attention hein parce que ça pique Oh la belle racine Direction la jardinerie puisqu'on va aller acheter des poules J'ai vu la dernière fois qu'ils en avaient pas mal à Jardiland Donc on va aller à Jardiland Ah tout le monde a peur Bah oui Y'a une grosse madame qui rentre avec une croise Et c'est de l'alala Monsieur le maman Vous voyez un cap Non y'a pas de poids de range Ah parce qu'elle est très grosse Ah c'est un cap Ah c'est un petit bruit, il y aurait quoi ? Oui Je l'ai entendu le riz Et bah allez C'est parti Du coup c'est celle qui est près de nous Près de vous Ouais Je la vois, elle brille en tête Ah ben non je te prends le pas Ah Je sors de là Bon bah voilà On a toute la famille au complet J'avais ce banc là Qui est bien abîmé Y'a un pied qui est cassé Et en fait au lieu de le jeter D'ailleurs je voudrais que je refixe comme il faut le pied Je me suis dit que j'allais leur mettre un petit coin dans le jardin Et en fait ils adorent ce coin là C'est leur endroit où ils ont le droit de patouiller Et Romy elle c'est Travaux manuels aujourd'hui Petite boîte qui vient de chez Djeko Qu'elle a eu à son anniversaire Enfin je crois que c'est Djeko Si je vous trouve la référence Je vous mets ça dans la barre d'infos T'es bien hein Mampus à faire ça au soleil ? T'es bien Mampus à faire ça au soleil ? Les poules se sont faites à leur environnement Donc on a une noireance Je sais pas si on dit noireance ou noireance Voilà qui fait un peu flipper comme ça Mais elle a des plumes incroyables Un peu verte Verte bleutée C'est magnifique Après on a une petite rousse classique Et une poule blanche Et je vous montre la particularité On voulait des poules différentes pour les différencier Mais on voulait aussi avoir des oeufs différents Donc ça c'est les oeufs de la noire Ça c'est enfin ceux-là C'est les oeufs de la rousse Et ceux-là c'est les oeufs de la blanche Donc voilà comme ça on sait qui a fait son oeuf On est contents C'est tout C'est un détail mais on est très contents Vicky elle est très intriguée Et nous avec les enfants On a gratouillé la dernière fois Tu donnes quoi ? Des limaces ? Oui Elle est où la limace ? Ah bah elle l'a vue Elle l'a vue Donc je disais avec les enfants On a gratté en fait un petit peu là Et on a planté des graines Des fleurs L'idée c'est que d'ici un mois ou deux Je vais faire ça derrière Oui qu'est-ce qu'il y a madame ? Qu'il y ait des fleurs qui poussent Et comme ça Déjà ça fera joli Mais en plus de ça Ça permettra d'avoir des insectes Certainement à l'intérieur Et du coup c'est pas mal On va aussi plus tard Faire un coin potager Dans ce coin-là En tout cas c'est l'objectif qu'il y a Et là aujourd'hui J'ai décidé De sortir Tous ces fraisiers Qui ne servent à rien Ah il y a de la menthe J'essaie de récupérer Les petites pousses de menthe L'objectif là ça va être De mettre du terreau Et de planter en fait Des herbes aromatiques Comme ça on pourra y avoir accès Mente, coriandre, basilic, ciboulette On mettra du persil Du coup on va rempoter Basilic On va planter des graines aussi On a mis ça là C'est un coin qu'on n'utilise pas Pour le moment sur la terrasse Et en fait il y a l'eau à proximité Donc ce sera plus simple Ce matin j'ai quelqu'un Qui intervient pour couper Enfin couper Pas couper mais Pour tailler Utilisons les bons mots Mes deux arbres Donc le Troen là Il commence à être un peu lourd Faudrait le couper un petit peu en hauteur Garder un espèce d'effet boule Parce qu'en fait il me cache Du vis-à-vis avec mon voisin Et mon olivier Qui commence à partir un peu En cacahuètes ici et là Faire un truc un peu plus harmonieux Couper un peu en hauteur peut-être Et puis voilà Faire leur boulot Parce que moi à vrai dire Je vous avoue Je n'y connais pas trop Si ce n'est que je sais Qu'il faut retirer Voilà tous ces trucs là Donc voilà Tout retirer là Et je crois qu'on dit Pour la taille d'un olivier Il faut qu'un oiseau puisse Passez à travers Bon bah là c'est pas le cas Je me lance Je ne sais pas trop dans quoi Mais Cette table elle est passée De chez passée Elle a vécu des hivers C'est une table d'extérieur Qu'on a depuis des années On l'avait mise dans la maison Quand on était en Bretagne Et là j'ai envie de la retinter Avec du brou de noix Je vais le passer Direct sans le mélanger Parce que j'ai quand même Envie d'avoir une teinte Entre guillemets foncée J'en applique Comme ça On va faire sur un petit angle Pour voir Ok ouais c'est parti On fait ça sur toute la table Je sais pas si c'était la meilleure des idées De l'appliquer Sans gants Mais pour vous montrer la différence Je suis trop contente Bon honnêtement Je sais pas si vous voyez la différence A la caméra Autant que moi Mais c'est dingue Je suis trop contente du résultat Je sais pas si ça vous fait ça Mais quand je vois un avion dans le ciel Je me demande toujours où il va Et je crois qu'il y a une application Qui en gros te dit Où vont les avions Que tu vois dans le ciel Bref J'espère qu'il y a mon soleil Amusez-vous bien C'est le week-end Je m'attèle à ça Parce que je laisse le truc Depuis bien trop longtemps La tringle du rideau de ma fille Qui est tombée Qui m'a arraché tout le mur Comme dans la chambre de mon fils Rappelez-vous Donc voilà C'est un enduit spécifique Donc là je l'ai fait en une fois Le truc il est énorme C'est incroyable Ah bah ça tient bien la cheville mollie Mais ça t'arrache la moitié du mur Donc voilà Dans la chambre de mon fils On avait le même problème Il y a plusieurs mois Bah là c'est en train de recommencer La différence c'est que On avait pas fait la même erreur De remettre des chevilles mollies Pour être sûre Que ça n'arrache pas Une deuxième fois le mur Donc voilà Je veux voir un peu Ce que ça donne Et Comment ça se retire Tout ça tout ça Et puis essayer de De faire un truc propre Et de remettre des tringles Après à l'avenir En tout cas là pour l'instant Juste reboucher les trous aujourd'hui Bon on part sur un deuxième objectif De la journée A savoir Changer La chasse d'eau On va pas se mentir Ce qui est pratique Quand tu l'as fait une fois C'est que c'est toujours Beaucoup plus simple La deuxième test ultime De la feuille de papier toilette A savoir Prendre Une feuille de papier toilette Ça ça doit suffire Une fois qu'il n'y a plus de chasse Là La poser au fond Les toilettes Si elles se remplissent Est-ce qu'il y a une fuite C'est bon Oh Allez Je viens de recevoir Une partie de ma commande Ikea Je suis très contente Je sais pas si on va trouver le temps là De monter ça Et puis il manque en fait les portes Mais bon En gros J'ai le caisson on va dire La chambre de ma fille C'est en train de sécher tranquillement Evidemment c'est pas fini Et demain je viendrai faire Vraiment la finition Etc Journée marrant Tu dois tout recommencer ? Non 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 En pas gaffe ça quand même C'est bon ? Ouais Ok Bon ce matin J'ai quelqu'un qui vient Pour m'agrandir le potager Mais le faire directement dans la terre Donc on va enlever ses bacs On va mettre en fait Une bordure Pour agrandir Laisser un petit espace ici Pour passer Et finalement cette longueur là On l'exploite pas Donc du coup on voulait On voulait l'exploiter Et faire un potager plus grand Surtout que les enfants adorent ça aussi Ici faire aussi une deuxième partie de potager En gros Donc voilà Et puis comme ça on pourra exploiter un peu plus le terrain On va rajouter du coup des bastins De chaque côté Pour que ça fasse plus propre Et pour vraiment Venir délimiter J'ai hâte de voir le rendu Avec les enfants On est allé À Jardiland On a acheté du terreau On va replanter du coup Tout comme il faut Faudrait que Je fasse des tuteurs aussi Pour les framboisiers Et Là l'objectif Ce serait Qu'on essaye de retirer Le maximum De cailloux Ici et là Donc voilà Faire un truc propre Ici Puis que je tonde par la suite On a pas mal travaillé La terre avec les enfants Mais je sais pas comment faire Avec les cailloux Là Il y a trop de cailloux Et ça c'est pas possible Pour le potager Donc Je cherche une solution Pour l'enlever efficacement Plutôt que là Comme on est en train de faire Parce que franchement On a passé je pense Trois heures à faire ça Et encore c'est loin d'être parfait Mais je vous montre La caillasse qu'on a enlevé Celle là Alors celle là C'était Voilà C'était quelque chose celle-ci Hein Vraiment je sais pas comment on a fait Pour porter ça Parce que C'était Beaucoup trop lourd Et c'est de là Qui joue Ce soir je pense que ça se voit Ma tête Je ne vais pas faire long feu Mais Ouais Une bonne douche J'ai les mains Je vais mettre de la crème Et tout Parce que j'ai les mains éclatées Je commence à avoir des ampoules Là on va rentrer Je pense que Apéro Franchement A consommer avec modération Blablabla Mais Franchement je vais m'ouvrir Une petite bière Après une journée comme ça Là où j'arrête pas Dans les travaux Le bricolage et tout Et Et la semaine que je passe Là en fait C'est loin d'être fini Mais franchement J'ai envie de partir en vacances Sereinement Quand t'as une maison Bah Et bah il y a du taf Tout le temps Les enfants Vous m'aidez On range tout C'est parti Allez C'est parti Mon petit Le jour 2 des plantations Ça il faut qu'on le replante C'est Ça ? Ouais Ah c'est le myrtille Ouais exactement Le myrtillier On a acheté du coup Un murier Qu'il faut qu'on plante en pot Les fraisiers Il va falloir qu'on les plante aussi Et en fait On est toujours dans la même galère De Bah de notre histoire de cailloux Là Et on a le soleil un petit peu aujourd'hui Donc ça c'est plutôt agréable Donc l'idée là C'est qu'on est parti à Jardiland On a Craqué sur Un figuier Qui était en promo A Lidl On a acheté aussi Elles sont rigolotes Elles sont blanches Donc ça c'est pareil Je pense que les groseilles On va les mettre ici Et l'idée c'est que Bon On enlèvera toutes les pierres qu'il y a ici Et Soit même la terre Faut que je me renseigne encore Soit dans un pot On va planter le myrtiller ici On a acheté des salades Donc ça il va falloir qu'on les plante Patates douces Bon ça c'est pour dans le jardin Donc ça pour mettre à côté d'olivier Mais j'ai acheté de la lavande Et ça c'est de la betterave Pour contrer cette histoire de terre J'ai acheté Beaucoup 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 de terreau Résultat Je suis épuisée de ce week-end J'ai pas fini Parce qu'il faut que je démonte le lave-vaisselle Ce soir là Pour Pour les livreurs qui viennent le récupérer demain Du coup On a pas mal avancé dans le potager On a fait ça Enfin pas mal J'ai l'impression que ça avance pas en fait à vrai dire On a planté des salades Je me suis retrouvée face à ça Que je n'arrive pas à enlever Ici on a mis des fraisiers Euh J'ai pas fini Là mon chéri il me manque Il me manque beaucoup là Il y a des fois comme ça Quand il est absent C'est pas facile de tout gérer Qu'il fait lui de son côté J'essaye de pas trop réfléchir à tout ça Et tout Et heureusement que je regarde pas les infos et tout Mais c'est un panxiogène Mais du coup j'essaye d'avoir vraiment ma vie à côté de tout ça Mais là Quand t'enchaînes les galères La fatigue et tout T'as parfois tes coups de mou Et là cette semaine C'est mon coup de mou Il m'avait fait un pot là Avec plein de petits trucs Je sais pas Je vous l'ai partagé sur Instagram J'ai pas vraiment touché encore à ça là Les petits mots Les machins Bah franchement là ce soir Je pense que je vais m'en prendre 3-4 Parce que j'en ai besoin Allez Demain est un jour nouveau Nouvelle semaine Ça va le faire Je vais passer un coup de servilaire Et maintenant il faut que je trouve une solution Pour l'emballer Je vous avais montré Je crois que j'avais reçu mes Mes meubles Ikea Je vais tout enlever Je vais mettre ça après dehors Stocker sur ma table d'extérieur J'en sais rien On attend de l'enlever Je vais les monter Parce que j'ai très peu de motivation Pour les monter J'ai juste envie de prendre une bonne douche Et c'est tout Mais il faut que j'en récupère le carton Avec Liam qui m'a aidé Quand j'ai soulevé La vaisselle Lui qui a poussé Je suis trop contente Ça rentre Mais genre Pile poil Faudrait le mettre par dessus Ok ? Allez C'est bon ? Ah super Mon lave-vaisselle est parti Normalement Le nouveau Arrive Demain Il va falloir l'installer Tout ça Tout ça Mais écoutez Déjà c'est une bonne chose Ensuite J'ai complètement zappé Mais ce soir Il y avait une réunion A l'école Pour discuter de plein de trucs Qu'ils vont mettre en place Dans l'école Blablabla Tu veux dire bonjour ? J'ai encore les pattes Un petit peu mouillées Celle-ci Ce matin on a fait une grosse balade C'était chouette Elle a rencontré un malinois C'était un bon endroit Et j'aime bien Parce que du coup Elle rencontre plein de chiens Elle rencontre plein de gens Complètement différents En plus Elle est quand même assez sociable Donc elle va voir les gens facilement En plus les gens Ils sont là Ils sont hyper attendris Et contrairement à ce que j'aurais pensé Genre d'avoir un petit chien Comme ça C'est une petite peluche Même si elle a grandi Cette petite peluche Elle a grandi Oh Et les gens Même les gros loupards Qui ont des malinois Ou des rottweilers Voilà c'est le genre de chiens Qu'on a pu rencontrer ce matin Ils sont hyper attendris Ils sont là Genre Oh elle est trop mignonne Et après ils nous voient comme moi En fait Quand ils lui parlent Je crois qu'elle touche un petit peu Tous les cœurs au final Et très souvent On me fait des compliments sur elle Parce que les gens sont hyper attendris Parce qu'ils n'ont pas l'habitude De voir des bichons colorés Et du coup C'est vrai qu'elle Elle plaît beaucoup Je suis passée chez Action Et j'ai Devalisé le magasin Voilà Grosso modo Mais écoutez Je vais vous montrer tout de suite Tout ce que j'ai acheté Parce que Les possibilités Qu'il y ait des choses Qui vous intéressent J'ai fait un post sur TikTok D'ailleurs Pour vous montrer un petit peu Les nouveautés Action Etc Et voilà Je vais vous montrer Ce que moi j'ai acheté Alors vous avez bien compris Je suis un peu dans le thème Potager extérieur J'ai acheté de quoi faire des semis Alors C'est pas top Je sais Me semble-t-il Dans des pots comme ça En carton C'est tout ce que j'avais Et j'avais pas envie Parce que j'ai regardé à Jordi Land Et genre des Des bagues de jardinière En plastique Réutilisable Etc Ça coûtait genre 20 et quelques euros Honnêtement J'avais pas du tout Envie de mettre 20 et quelques euros Là-dedans J'en ai déjà mis un C'est pour ça Que je l'ai ouvert Dans la voiture Un espèce de Je sais pas On appelle ça Un pipipad Je crois Mais en gros C'est des trucs Pour les chiens Pour les entraîner A faire pipi Dans la maison Tout ça Alors moi C'est pas du tout Le cas Moi je vais pas du tout L'utiliser pour ça Mais J'ai acheté là Récemment Un espèce de Panier de voiture Qui s'accroche Etc Dans la voiture Qui est sécuritaire Pour mon chien Puisqu'elle ne supportait pas En fait la voiture Elle se mettait à hurler Et au tout début Genre elle se faisait dessus Et tout C'était C'était l'enfer Sauf que nous déjà Bah on On part souvent en vacances On part souvent en week-end On compte la prendre en road trip Avec nous et tout Donc du coup Bah pas cool Si elle aime pas la voiture Parce que Bah parce que C'est comme ça Qu'on se déplace beaucoup Quand on part en vacances Donc Et puis bon On déménage souvent On se fait des heures Et des heures de route Enfin voilà C'est quelque chose Qu'on fait régulièrement Donc du coup Je me suis dit Va falloir qu'elle apprenne à aimer Et Comme j'ai acheté ce nouveau truc Même si c'est lessivable Evidemment J'avais pas envie De m'amuser A tout défaire à chaque fois Et à tout De voir nettoyer Donc j'ai acheté ça Pour le mettre dedans J'ai acheté ceci J'en ai déjà sorti deux aussi Je voulais essayer en fait Donc voilà Mais les deux autres Étaient comme ça Et en fait Ça c'est vous savez Des petites pinces Pour plaquer les cheveux D'ailleurs faudrait que je refasse Ma frange Un peu la flemme D'aller chez le coiffeur Donc bon Je pense que je vais refaire ça Mais du coup voilà Ça permet de vraiment Plaquer les cheveux Quand on se maquille Le matin Pas mal de trucs Pour le jardin Pour venir accrocher facilement Les plants Typiquement de tomates L'été Sur les tuteurs Je trouve que c'est très rapide Surtout que les tomates Ça grandit vite Donc ça permet de le déplacer Facilement Ensuite J'ai acheté ça aussi Pareil pour les tuteurs C'est du fil en fait De fer Mais avec du plastique autour J'ai pris également Des petits trucs comme ça Pour marquer le nom Des fruits Ou des légumes Qu'on cultive et qu'on a planté Si jamais on ne s'en souvient pas J'ai pris des petites graines Donc à savoir Ça je crois que c'est des bleuets Et ça c'est du calendula Je suis un peu à fond Sur les petites fleurs Des champs et compagnie Et puis ça je me suis dit À côté du potager Ça fait aussi Venir les insectes Poly 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 Nisa Teur Poly Nisa Poly Nisa Poly Faut que je dors moi Ensuite J'ai pris du thym Parce que Bah le mien est mort Et je me suis dit Pourquoi pas tester De le planter Voir si ça pousse Je verrai ça Mais je pense que Je le mettrai à côté Du plan de Comment ça s'appelle De romarin qu'on a En tout cas pas très loin Ensuite j'ai pris Deux petits sachets de graines Comme ça D'oignons nouveaux Faut que je me renseigne Là à fond J'ai découvert une chaîne Youtube C'est un jeune Et mon dieu je me sens vieille Quand je dis ça Mais il est très jeune Et il connait plein de trucs C'est Je crois qu'il s'appelle Goran Je suis pas sûre de son prénom Mais il a un prénom Un peu particulier Dont normalement on se rappelle Mais je m'en souviens pas Le permaculteur Quelque chose comme ça Et franchement C'est une mine d'informations Sa chaîne Youtube Ouais J'avoue J'adore Des petites pensées J'ai racheté Des petites fleurs Comme ça Des champs Mon chéri Il me disait tout le temps Il faut laisser un coin d'herbe Un peu pour les insectes Et tout Dans le jardin Sauf que moi Une touffe d'herbe Avec Bah des mauvais herbes Qui prolifèrent Ça me rend dingue Mais du coup je me suis dit Si on fait ça avec du coup Des petites Fleurs des champs Là why not Donc j'en ai planté à côté Des poules Je sais pas si ça va pousser Mais du coup dans le doute J'en ai racheté Alors je sais pas jusqu'à quoi On peut les planter Elle est en train de manger son truc Vous devez l'entendre en fond Désolée Mais elle se fait les dents là En ce moment Ceci Une pelle Parce que la nôtre Elle est morte Je me suis acheté une grande pince Comme ça depuis le temps Que j'en voulais une Je l'ai payée moins de 90 centimes J'ai acheté des petites guirlandes Comme ça lumineuses J'avais ma tante Qui avait mis ça Dans son jardin Pour éclairer son arbre Ça faisait un peu kitsch Mais J'ai trouvé ça cute Du coup je me suis dit Que j'allais faire la même chose J'en ai pris deux Parce que j'ai Deux arbres J'ai envie de faire un truc Trop cool Que quand mon chéri il rentre On se fasse des barbecues Et tout Enfin J'ai envie qu'on profite Il repart après Et franchement J'ai envie qu'on passe Le peu de temps Qu'on aura ensemble là Avec les beaux jours Dans le jardin A profiter d'être ensemble Et j'ai envie d'avoir Des petites lumières Et tout Enfin bref Ensuite J'ai acheté Une petite lanterne C'est un peu dans l'esprit Des luminaires Qu'il y a déjà dehors Celui-ci vient de chez Action Il est trop beau J'aime trop Et j'ai trouvé ça Pour Vicky Alors je pense que c'est Beaucoup Beaucoup trop grand Pour l'instant J'ai hésité avec une taille M Pour quand elle sera adulte Parce que ça Ça lui servira surtout Pour Pour l'automne prochain Je viens de faire une cheminée On est passé de 30 degrés Et quasiment À 6 En 3 jours J'ai pas compris Je viens de voir un camion S'arrêter dans chez moi Je crois que c'est mon nouveau La vaisselle Il m'a repeint l'entrée Oh Vicky On est content Oui c'est la nouveau La vaisselle On est content T'es contente ? Pas tant que ça Toi ça te change pas trop la vie Et moi je vais commencer le montage Puisqu'on vient de recevoir Les deux derniers colis Qui composent ce meuble Pendant qu'on est à la sieste Apparemment il faut être deux Donc au pire je verrai Si Liam peut m'aider J'ai envie de monter les deux Et qu'après il faut que j'amène ma fille A la danse Donc j'ai pas trop le temps En fait Croisons les doigts J'ai pas encore fini de monter Le lave-vaisselle J'ai pas mis la porte devant Mais ça ça va aller vite Je le ferai ce soir Encore une fois Croisons les doigts Pour que j'arrive à faire tout ça Aujourd'hui ça serait pas mal Pour un mercredi En fait sur la terrasse Il y a cet angle là Et l'idée C'est de fermer Et faire une espèce de cuisine d'été Avec plan de chat Etc Jour numéro 374 De ma vie De maman débordée Dépassée J'en peux plus De ces travaux De tous ces trucs Que j'ai sur ma liste J'ai passé ma journée A vous faire une vidéo Youtube Qui est sortie Hier Non pas du tout Oui hier Enfin Non mais non Est-ce que je craque ? Je craque Il me reste 30 minutes Avant de récupérer mes enfants Est-ce que je vais me lancer Dans la tonte De ma pelouse Avant qu'il pleuve ? Absolument Est-ce que j'aurai terminé Avant de récupérer mes enfants ? Absolument pas Mais 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 hier soir Avant de me coucher J'ai remis la porte Oui Je vais vous montrer Mais regardez-moi Ce Lave-vaisselle Hein Qu'il est pas beau S'il est beau Il est magnifique Voilà Bon du coup pour le petit kiff Ça c'est le avant Et même si ça se verra Il y a un souci Un souci là dessous Que je démonte Tout ça Que je vide l'essence Et tout ça J'imagine aussi avant Enfin bref En attendant Bah j'ai fait son tractage Donc c'est forcément plus fatigant J'aimerais dire J'aimerais dire Là il va falloir que je le plie Il va falloir que je prépare le repas Parce que j'ai pas préparé le repas D'ailleurs pour ce soir Allez Cherchez mes enfants Romy elle est sur son dessin On a trouvé ça chez Noz Peinture magique Princesse et chevalier C'est surtout princesse et licorne là Ah non là c'est un chevalier Mais là Ah bah t'en as pas mal quand même dedans Toi t'as choisi plutôt les licornes Et avec Liam on va se lancer là J'espère qu'on va finir en 30 minutes Ce serait bien Parce qu'après il faudrait qu'on prenne la douche Ça va être rapide le repas Je pense que je vais faire salade de tomate Lui il est vraiment pleine forme T'as raison Celui là je l'ai ramassé Pendant notre voyage en Espagne J'en ai ramassé Je me suis dit Je dois planter dans mon jardin Voir si ça tient Bah écoutez Ça a bien tenu J'ai trouvé ça Dans la garrigue Je sais pas si on dit la garrigue en Espagne Non le thym il a pas tenu La semaine dernière J'ai pas utilisé cet outil Parce que je l'avais pas vu dans mon abri Et en fait c'est typiquement Ce qu'il me fallait Je crois que ça s'appelle une fourche bêche Si j'ai pas de bêtises Et bah c'était ça qu'il me fallait En fait c'est beaucoup plus simple Donc là on est en train de faire Un bon boulot avec Léa Je suis refaite On a tout fini avec les enfants Donc j'ai eu un souci ici avec mon bac C'est pas très grave J'ai la bâche qui a sauté Ici du coup Les groseilles Ici c'est le fond brosier Faudrait que je mette des Des tuteurs ou quoi que ce soit Enfin bref Va falloir que j'organise un peu tout ça Murillet Là un tas de pierres Dont il faut que je me débarrasse C'est encore une autre histoire Voilà Mais en tout cas j'ai fini les plantations Donc c'est pas mal C'est toutes les pierres qu'on a retirées Les énormes pierres Qu'il y avait principalement ici Je dois imaginer qu'il va y avoir la même chose là J'en ai un petit tas ici Et j'en ai des énormes Partout Ici Pour l'instant c'est pas grave Ici patate douce Ça c'est du chou Les petites salades de la dernière fois Coucou ma Vicky Et ici on a mis Bétrave En plus Donc voilà Je suis trop contente Faut juste que je Donc là je me suis pas occupée de la terre encore Mais En fait ici on va y mettre Les pieds de tomate Enfin tous ces légumes là D'été Donc Je travaille pas la terre pour le moment Ça sert à rien Puisque je vais pas planter tout de suite Il va falloir que je le replante directement Je pense en terre Mais j'ai pas encore trouvé son emplacement Donc C'est pour ça que je l'ai pas fait Mais j'ai la terre qu'il faut Il faut de la La terre de bruyère pour ça Enfin bon C'est un Groseiller Je sais pas si je vous l'ai déjà dit Mais voilà J'ai mes mains qui sont dans un sale état J'ai planté Un figuier Et j'ai planté aussi autour de notre olivier De la Lavande J'ai remis un pied en plus Donc pour celle-ci Et pour celle-là Je sais pas si c'est la même variété On dirait pas Résultat du butin de Pâques Moi j'avais acheté ça pour les enfants J'avais trouvé ça aussi Des petits œufs pâtes-pâtes rouges Chez Action Et ça c'est entre ma voisine Qui est venue déposer des sachets Pour les enfants Qu'ils ont déjà mangé En bonne partie Plus dans notre village J'avais une petite chasse aussi au trésor Trop trop cool Franchement c'était génial Du coup ça se présente comme ça C'est un truc solaire Et ça ça ressemble un petit peu Aux petites guirlandes Classiques Mais on va voir ce que ça donne J'ai fait ça Mais je suis pas convaincue Parce que mon tronc Je le trouve magnifique Et alors là pour le coup Je trouve que ça gâche tout Donc Je vais le mettre sur l'autre arbre Celui-ci je suis pas convaincue Bien C'est un peu la discothèque dans mon jardin au final Entre ça et ça Je sais pas Je sais pas si j'aime ou pas Je viens de déposer les enfants J'ai rempli le coffre Hier après-midi Du truc à mettre à la déchetterie Genre des cartons Des trucs que j'avais De mon lave-vaisselle Etc Du polystyrène Qui entourait tout ça Bref J'ai plein de trucs A aller jeter Je vais en profiter Pour passer aussi à la recyclerie à côté J'ai déjà trouvé des pépites Alors peut-être que cette fois Je trouverai d'autres pépites Je ne sais pas Bon je suis tombée sur ce vélo Il y a écrit girl ou quoi Mais à la limite je l'enlèverai si besoin est Mais je pense qu'il serait nickel pour Pour Liam Je suis contente Ça a été pas mal fructueux cette histoire Je vais vous montrer en rentrant à la maison Là ce que j'ai trouvé À la recyclerie à côté de chez moi Dont le vélo pour mon fils Canon Je suis trop contente Bon j'ai des petites modifs à faire dessus Faut que je vois parce qu'il y a un pneu qui est à plat Mais bon bref On va voir ça ensemble Je suis trop contente Coucou mon amour Coucou mon amour Coucou mon amour Tu viens la pupille Viens Oui j'ai ramené plein de choses Allez viens on va faire pipi Nous sommes toujours le même jour Je me suis changée parce qu'en fait Il fait chaud En ce moment je ne comprends pas le temps De toute façon il fait 4 degrés le matin Et puis il fait 25 l'après Donc on prend plus de 20 degrés dans la tronche Unboxing de mes trouvailles Ça se voyait pas tant que ça en fait dans le magasin Mais je trouve que le pied là Il fait un peu cheap Enfin le doré est pas pareil que là Et du coup ça me dérange On va voir Et le nettoyer Mais sinon je trouve qu'elle est Je sais pas elle est originale Je vous montre ça c'est des trucs que j'ai acheté chez Action J'en avais déjà à la maison J'en ai cassé un en fait aussi Comme ça Et c'est des formats que j'aime beaucoup Parce que du coup ça se range très facilement Comme vous pouvez le voir Ça s'empile et tout Et du coup ça prend pas beaucoup de place dans le placard Je vous montre les trucs Là que je vais ranger dans la maison Et puis après je passerai sur la partie extérieure En recyclerie J'ai acheté ceci Qui est un puzzle Qui est encore sous blister Je l'ai payé 5 euros Et alors ça vous allez vous dire La fille s'y prend vraiment à l'avance Et alors Vous n'avez même pas idée Mais je pense du coup Au calendrier de l'avent de mes enfants C'est pas pour tout de suite Je sais J'aime pas me retrouver sur le fait d'être accompli J'aime bien prévoir les choses Et en fait quand je l'ai vu Je me suis dit Ce serait juste parfait Donc c'est un 1000 pièces Et alors je vous montre un petit peu de plus près C'est une bibliothèque grosso modo Mais il y a plein de petites références à l'intérieur Donc là par exemple Il y a J'ai mis un gros coup dans la hachoire C'est pas grave Donc là par exemple Il y a Les trois petits cochons Le chaperon rouge J'ai vu qu'il y avait Merlin Attendez Je regarde parce que je vois pas très bien dans le retour caméra Il y a le petit chat de Alice au Pays des Merveilles Alors clairement Mes enfants n'ont pas toutes les refs Genre Alice au Pays des Merveilles Ils ont pas vu Enfin moi ils ont vu Que très peu de dessins animés Ils sont pas hyper fans des Disney Malheureusement aussi pour moi J'ai envie de dire Parce que j'aimerais bien en regarder Mais bon Je vois il y a notamment Boucle d'or Ça c'est des comptes qu'ils connaissent Et pour le coup Je pense que Ça va être sympa de faire ça en famille L'idée c'était que J'offre ça pendant Le calendrier de l'Avent Et que je leur dise Écoutez Ça sera un petit moment Qu'on passera en famille ce week-end A faire un puzzle Tous ensemble Et puis le fait qu'il y ait Tous ces petits détails Cheva je trouvais que ça rendait le puzzle trop cool Donc voilà Je suis très contente d'avoir trouvé ce petit puzzle Chez Action là cette fois J'ai pris une raclette électrique Puisqu'on en a deux Il y en a une qui est cassée Donc il va falloir que je m'en sépare Ça c'est pour une de mes copines Parce qu'elle cherche une boîte à mouchoirs J'ai trouvé ceci C'est en ce moment Et ça fait un moment que j'en cherche À un prix réduit Parce que ça pour le coup Une machine en fait à bouton pression Me servira Puisque j'en avais notamment Vachement besoin Pour des petites pochettes Que j'avais pu faire récemment Pour les savons solides J'en ai offert aussi à des copines Et tout Et donc du coup voilà Il me fallait absolument un truc Pour les boutons pression Et puis je sais pas Il y en avait des sympas aussi Des boutons pression Avec des étoiles et tout Et je me suis dit Si je me mettais à faire un peu de la couture Avec mes enfants Et ben ça pourrait leur plaire Donc voilà Pour finir tout ce qui est dans la maison Toujours chez Action J'ai pris ce petit bloc de feuilles blanches Pour mes enfants Parce que bientôt c'est les vacances Et que du coup Comme on va partir J'avais envie qu'ils aient Des feuilles à disposition Et que ce ne soit pas des feuilles Qui volent un petit peu partout Donc voilà En recyclerie J'ai trouvé ceci Je me suis dit que ça rendrait bien Sur le crépit Et puis c'est surtout très léger Et j'avais envie de faire Un peu de décoration Ici Parce que c'est quand même Très simple Même si après on ajoutera La plancha ici J'avais envie d'y mettre Un petit peu plus de vie Donc il est neuf en plus C'est un truc de chez Atmosfera Si jamais ça vous intéresse Je ne sais pas s'ils le font toujours Mais bon voilà Ouais Je pense que ça peut être cool J'ai pris 6 pieds comme ça En plastique Et ça c'est pour le potager Alors dans l'idée Le potager J'avais très très envie De faire un truc style Un peu guinguette et tout J'essaierai de trouver des idées D'inspiration De trucs que j'avais envie de faire Mais après couche Je me suis dit déjà d'une Que j'allais m'en rajouter une couche Qu'à l'usage Ce serait peut-être pas très pratique Étant donné que je mets Des énormes tuteurs Pour mes plants de tomates Et tout ça là cet été Je ne sais pas Je me suis dit Comme je veux faire un truc en hauteur Avec les boules machin Et puis Avec le vent machin Ça va se casser la figure Il va falloir que je cimente et tout On va peut-être pas se lancer là-dedans Donc j'ai fait plus Et j'ai pris ça Je l'avais déjà vu ça Je crois que c'était Peut-être sur TikTok Ou sur Pinterest Je ne sais plus C'est des espèces de petites loupiottes Comme ça Et Ça bouge Avec le vent Et en gros On dirait dans la nuit Qu'il y a des petites nucioles Et je ne sais pas Je trouvais ça mignon Quand j'ai vu qu'il y en avait là-bas J'ai fait Ah C'est mignon Et voilà Et je l'ai acheté J'ai acheté Cette petite Ghirlande lumineuse Encore une fois Elle est solaire Et en fait C'est style du Du faux rotin Comme Comme ces chaises-là En fait D'ailleurs Si vous vous demandez D'où vient mon mobilier Cette table vient de chez Jiffy Je vais depuis de nombreuses années Les chaises sur lesquelles je suis assise Viennent de chez Alinea Et les deux chaises Qu'il y a sur les extrémités Je les avais trouvées chez Carrefour Voilà Allez On va mettre tout ça au soleil Cette table Au début du vlog J'avais passé un coup de brou de noix Il s'avère que Franchement Au bout de deux jours Le brou de noix Il a quasiment Complètement disparu Donc L'idée c'est que Je teinte cette table Un peu plus foncée Donc voilà Je ne le ferai pas tout de suite Vous ne le verrez pas en vidéo Je le referai Parce que là Pour le coup Je trouve que ça n'a pas du tout tenu Je vais appeler quelqu'un Qui s'y connait un petit peu plus que moi Pour savoir s'il faut que je change Le câble Mais je pense que oui A moins qu'il y ait Je ne sais pas Un truc à tirer quelque part Qui fait que j'obtiendrai plus de câbles Ou je n'en sais rien Hein ma Vicky ? Mais je pense que je vais devoir le changer Comme j'ai sorti le compresseur Pour gonfler les pneus J'attends de voir aussi le pneu demain Et auquel cas Comme ça j'achèterai au pire Pour pouvoir changer La chambre à air Et je vais voir si ça se dégonfle Au dernier Et puis Dans tous les cas Je dirai demain au magasin Au pire avec les enfants Si on a le temps Affaire à suivre pour ce vélo Mais là comme j'ai sorti le compresseur Et tout Je vais en profiter pour Faire la pression des pneus Le niveau d'huile aussi Comme ça Ce sera déjà une chose En moins à faire Sur ma liste De cette semaine Après je vais chercher mes enfants Et j'amène mon fils au foot Aussi La journée Est loin d'être terminée Bon bah du coup J'ai trouvé ce qu'il fallait Je suis trop contente Il n'y a plus qu'à maintenant Heureusement que j'ai vérifié Il y a une petite épine Qui s'est plantée Heureusement que je regarde Parce que sinon Ça aurait troué la deuxième Je vais vérifier quand même Qu'il n'y en ait pas d'autre Du coup je vais peut-être aller la rendre Il est là je le sens Ouh là Là Ok Parce que si on en répare un Et qu'en fait il y en a plusieurs Alors ? Tu l'as vu toi ? Regarde T'as peur ? C'est rien c'est le vélo Allez let's go C'est parti pour une balade Ah purée Vous voulez que je vous dise Je ne sais pas où ça mène Je suis dégoûtée J'ai oublié de changer mes chaussures Pour aller marcher Sauf qu'elles sortent de la machine à laver Et les lacets sont neufs Donc autant vous dire que Je le regrette Surtout quand vous voyez Ce qu'il y a autour de moi Je crois que je vous en ai parlé Un petit peu dans ma dernière vidéo Favorie Je vous ai mis Vicky dedans Parce que Parce que Voilà Là bon C'est que les débuts Etc Et que Mais les débuts Je trouve que c'est quand même Un peu les plus difficiles Entre guillemets Bon et l'adolescence C'est pas simple non plus Mais Bon là je dors pas Je me réveille toutes les nuits encore Ça fait quoi ? Ça fait trois semaines Que Que je ne fais plus mes nuits Comme quand on a un nourrisson Que je suis à fond sur l'éducation Que voilà Et puis j'ai ma vie aussi Qui Bah qui est un peu à mille à l'heure Rien que pour voilà Ces moments là Dans la nature Comme ça là Où bah j'adore en fait Être dans la nature Ça me fait un bien fou de marcher Et que Bah c'est C'est chouette de pas être seule Et d'avoir une petite présence Et Ouais ça me fait du bien Et moi je suis trop contente D'avoir ce petit être avec moi Hein ma Vicky ? Mes cheveux sont particulièrement beaux aujourd'hui Ils sont propres C'est tout Chaque fois on me dit Ah t'as changé de T'as changé de shampoing Ils sont incroyables Non Ils sont juste propres Voilà pourquoi je vous dis Que je suis contente de mettre ça Parce que quand on rentre de balade Elle est loin d'être propre Romy elle a mal fermé Du coup Vicky elle joue les chiens de berger C'est énorme La dernière fois Le professeur de Romy était absent Du coup on avait passé notre journée ensemble Journée qui était très très cool Je vous ai fait un post Si jamais ça vous intéresse Comme ça vous Vous comprenez de quoi je parle Et en fait On est passé par un chemin Pour aller promener Vicky Et je me suis dit Purée à l'occasion Faudrait que j'essaye d'amener Les enfants à pied Et que je fasse une boucle Etc Et comme ça après je rentre à la maison En passant par des petits chemins Tout ça tout ça Et en fait c'était canon Et du coup je vais essayer de la refaire cette balade Parce que j'essaye au maximum en fait de changer de lieu Quand je la promène Je la promène dans plein d'endroits différents Dans le village On a de la chance d'être dans un village Qui est quand même très vert On rencontre des chiens différents et tout De tout gabarit Et c'était rigolo Elle a pas mal joué avec un chien d'une maman Que j'ai retrouvé en fait sur le chemin Donc voilà on a fait un petit bout de balade ensemble Et c'était très sympa Et en passant je suis allée récupérer aussi mes colis Puisque j'avais fait des commandes Vinted Écoutez je vais vous montrer la briève Donc dans un colis J'avais commandé cette petite veste comme ça Trop belle Qui vient de chez Zara Donc c'est une taille S Elle était neuve Cette petite chemise un peu oversize Qui vient de chez Kiabi C'est une taille S Alors je sais pas si c'est chez les femmes ou chez les hommes Parce que c'est quand même assez oversize Mais écoutez je la trouve très sympa Et alors là ma grande surprise En fait j'avais acheté ce pantalon De chez Mango Deux dans le colis Il y avait ça Donc il faut que j'envoie un message à la vendeuse Savoir si elle s'est pas trompée J'aime bien Continuons dans le unboxing Puisque je viens de réceptionner un colis De chez Mapache Et je vais vous montrer Puisqu'ils m'ont proposé en fait De m'envoyer une paire de chaussures Pour ma fille et pour moi Pour la petite anecdote L'année dernière en fait J'avais déjà fait une sélection de chaussures chez eux Et Romy n'a pas quitté ses Mapache De tout l'été Printemps-été Elle a voulu mettre que les Mapache Là cette année elle a choisi son coloris L'année dernière c'est moi J'avais pris un coloris camel Ça c'est le modèle que j'ai porté Tout le printemps dernier Je vous avais fait une vidéo sur TikTok Parce qu'en fait Le cuir était un peu Un peu dur Et donc il a fallu que je l'adapte Un petit peu à mon pied Donc je vous avais fait toute une vidéo Sur comment j'avais fait pour assouplir le cuir Etc Et franchement je les adore Je suis trop contente là qu'ils fassent beau Parce que je vais les ressortir à nouveau Je les trouve canon Je vais vous montrer la paire que j'ai sélectionnée Enfin plutôt que vous m'avez sélectionnée Parce que comme l'année dernière J'ai fait le choix de vous faire choisir La paire de chaussures Qui allait me suivre Tout ce printemps-été C'est ce modèle-ci Attendez j'essaie de me mettre Parce que là on est un peu à contre-jour C'est pas évident Pour vous montrer la différence entre Les deux modèles Et je les ai essayées Elles me vont nickel Le cuir est moins Moins rigide que celui-ci Je trouve Donc là pour le coup Aucun problème Ça va se faire à mon pied Très rapidement Je pense que je vais même pas avoir besoin De les faire celles-ci On a mis un petit porte-clé Trop mignon Je l'avais mis ce modèle-là Je trouve que le coloris rose Comme ça C'est canon Et du coup je vous montre Le modèle que ma fille a choisi Elle a pris un modèle doré cette année Et alors Contrairement à l'année dernière L'année dernière c'était une boucle Comme pour moi ici Et cette année en fait Ils ont changé Et ils ont mis un scratch Pour que ce soit beaucoup plus simple Pour les enfants C'est pas idiot Moi bon Elle avait la technique Mais c'est vrai que C'est pas idiot pour les enfants C'est peut-être beaucoup plus simple Je pense qu'elle va être trop contente En plus on les reçoit Juste avant de partir en vacances Ils m'ont donné un code promo Je vous le fais passer C'est le code Alicia15 Il vous offre du coup Moins 15% Sur tout le site internet Donc voilà Je trouve que c'est des chaussures Qui sont canons C'est un savoir artisanal mexicain Et voilà C'est des chaussures Vraiment sublimes Conçues de manière éthique Je les trouve Trop trop cool J'aime vraiment le design Je trouve ça hyper sympa Pour les beaux jours Je viens de rentrer chez moi Je suis passée À la médiathèque On y est déjà passé Mercredi avec les enfants Pour être tout à fait honnête Mais Ils ont déjà lu Une bonne partie Des livres En fait ça va vraiment Très très vite à la maison Heureusement qu'on peut En emporter énormément Dans cette médiathèque Le fait est que J'ai eu un peu peur Étant donné qu'on part en vacances Dans quelques jours Qu'ils n'en est pas suffisamment On part une semaine J'ai regardé un peu la météo Et Il y a des temps de pluie quand même Donc si on doit rester Enfermé ou quoi que ce soit Je me suis dit que Rajouter des livres Ne serait pas trop Et puis moi j'ai envie de bouquiner aussi J'ai envie de passer du temps A souffler Pendant ces vacances là On part une semaine Dans un camping Ça va être très chouette On part sur la Côte-Landaise Et vraiment C'est tout un coin que j'adore Donc je pense qu'on va se régaler J'en ai profité Pour faire mes courses J'ai 2-3 trucs À aller acheter Avec les enfants Encore en magasin Mais sinon J'ai acheté quasiment Toutes mes courses J'avais vraiment envie D'arriver sur place L'esprit tranquille On a un bain galop Donc Voilà Dans tous les cas Je pense que je vous partagerai Un petit peu tout ça Sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à me suivre ici et là Je vous mets évidemment Tout dans la barre d'infos Si jamais vous ne me suivez pas Je vais couper un petit peu De Youtube là Parce que Cette vidéo là Que vous êtes en train de regarder Est extrêmement longue Et elle m'a pris Énormément de temps De montage Et je n'ai pas fini Là je vais clôturer ce vlog Puisque j'ai encore Beaucoup de choses à préparer Il faut que je prépare Toute la maison Que je tonde la pelouse J'aimerais bien prendre mon vélo Et ça fait aussi partie De ma liste de trucs Qu'il y a à faire Il va falloir que je le démonte Pour voir s'il rentre dans la voiture Puisque Je n'ai pas d'attelage Pour mettre Mes vélos sur porte-vélo Sur cette voiture Et il faut que je fasse Les valises aussi Accessoirement Donc voilà J'ai encore du pain sur la planche Je vais terminer de monter Ce vlog Cette nuit Autant tas de choses à faire Mais bon J'ai une bonne équipe J'ai des enfants Qui m'aident pas mal Demain mon fils A tournoi de foot Et je crois que ça dure longtemps En plus celui-ci Donc voilà Ça va être un peu La dernière ligne droite Là les prochains jours Mais après On va profiter Et sur ce je vous dis A très bientôt Dans une nouvelle vidéo N'hésitez pas A me suivre Sur les autres réseaux sociaux Si jamais Je donnerai des nouvelles Par là-bas Et écoutez A bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz